L'histoire d'un lègue Disons que c'est l'histoire d'un lègue, d'un lègue totalement immatériel, puisqu'il s'agit d'une énigme à résoudre. C'est une mère qui vient de mourir, et sa fille s'adresse à elle. Elle voudrait savoir pourquoi, avant même qu'elle naisse, pendant huit mois, cette mère avait disparu, comme si elle avait été rayée de la surface de la terre. Mais elle découvre aussi qu'il y a une forme de liberté qui s'est dégagée de la fin de sa mère. Je ne répondrai plus jamais de rien. C'est le leitmotiv qui revient dans tout le livre, parce que c'est la phrase que prononçait la mère les derniers mois avant sa mort. Et c'était comme si elle se délestait d'un poids. Elle avait décidé de... Elle qui avait toujours aidé tout le monde, elle avait décidé de ne plus répondre aux sollicitations. L'objessement est un livre qui m'a toujours accompagnée, comme tous les livres de Nika Tzourne et ses dessins. C'est une femme artiste que j'ai toujours beaucoup admirée, dans son étrangeté, dans sa... je dirais, sa radicale étrangeté même. Et elle a fait beaucoup de séjours en asile psychiatrique. Elle appelait ça ses vacances. L'homme jasmin, en fait, l'homme jasmin désigne Henri Michaud. Nika Tzourne était la... la compagne de Hans Bellmer, un artiste, sculpteur, photographe, qui est l'auteur, par exemple, de ses poupées désarticulées. Et tous deux avaient pour ami Henri Michaud. Et Henri Michaud venait toujours rendre visite à Nika Tzourne quand elle était dans ses hôpitaux psychiatriques. Et il lui apportait du papier et de l'encre pour qu'elle dessine, pour qu'elle l'écrive. Et il l'encourageait beaucoup dans cette voie. Ce que n'est pas le livre, ce n'est pas un livre sur l'amour fusionnel d'une mère et de sa fille. Ce n'est pas non plus un roman familial. Peut-être qu'il y a en filigrane une réflexion sur la dépendance de la mère vis-à-vis de son mari. Et il y a une... Et en miroir, vous avez le couple formé par la narratrice et son compagnon Adrien où il y a une complicité. C'est une complicité peut-être plus que... Je dirais que c'est peut-être la complicité est parfois peut-être beaucoup plus importante que le sentiment amoureux. C'est très beau ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !